Alors ce que j'aime le plus dans mon job c'est que c'est vraiment challengeant ça change tous les jours donc pour vous expliquer un peu ce que je fais quand même donc en termes de contexte j'ai toujours voulu être dans la profession de sales donc c'est quelque chose d'assez challengeant puisqu'il faut s'adapter en fait aux personnes qu'on a en face de soi et en même temps c'est assez il faut avoir l'esprit assez curieux aller toujours chercher au devant de soi donc ce que je dirais c'est plutôt qu'il faut qu'elles aient confiance en elle qu'elle qu'elle s'impose même si des fois c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'elles sont plus regardées donc il faut qu'elle qu'elle soit assez ouverte pour prendre de l'information de la plupart des personnes qui ont exercé dans son métier hommes ou femmes également communiquer un maximum et puis ne pas hésiter à s'imposer le fait de discuter avec beaucoup de monde on s'aperçoit qu'au final c'est pas si difficile il suffit vraiment de lancer le premier pas de s'imposer donc j'aurais dit la communication la persévérance aussi la curiosité et ne pas hésiter à garder le sourire et l'humour dans toutes circonstances dans mon expérience pressionnelle c'était plus les préjugés donc c'est à dire que souvent ce qui est ce qui est le plus difficile c'est de faire face à les gens pensent qu'on va répondre d'une certaine façon qu'on n'est pas capable de faire certaines choses pour différents éléments pour différentes raisons parce qu'on est une femme parce qu'on est plus jeune aussi il ya le jeunisme auquel on doit faire face puisque dans certains métiers c'est vrai que notamment la vente c'est des métiers d'expérience je pense que le mieux c'est de passer outre ça d'apprendre de pas se sentir rabaissé parce qu'on peut ce qu'on peut vous dire au jour le jour il y aura et finalement on trouvera la lumière au bout du tunnel c'est à dire qu'au début c'est compliqué on fait le maximum mais il faut persévérer ne jamais abandonner puis ça permettra d'être un exemple pour les générations à venir